Amis de la masse, c'est des compléments alimentaires et de la réglementation. Je te dis souvent que les Etats-Unis et l'Europe ne régulent pas les compléments alimentaires de la même façon. Donc là, il y a un texte qui compare les deux. Donc c'est assez d'actualité. Enfin, il a été mis en ligne le 25 janvier 2024. Donc c'est assez frais. Les défis réglementaires liés à la mise sur le marché d'ingrédients alimentaires sur le marché européen et américain. Alors la loi aux Etats-Unis sur les compléments alimentaires s'appelle DSHEA, je ne sais plus, Dietary Supplement, Health ou je ne sais pas quoi, existe depuis 30 ans. Et son rôle dans la protection légitime de la santé publique par le biais de la surveillance des agences compétentes a créé une mosaïque d'exigences juridiques et scientifiques. En revanche, l'Union européenne a des règles sur les suppléments et les ingrédients autorisés. Je t'ai déjà dit, il y a une liste. Tout ce qui n'est pas sur la liste, c'est interdit. Aux Etats-Unis, c'est le contraire. Il y a une liste de produits interdits, tout ce qui n'est pas sur la liste est autorisé jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que ça inquiète assez la FDA qui met sur la liste la différence et deux tarifs. Compte tenu du contexte d'une chaîne d'approvisionnement mondiale en ingrédients alimentaires, tout conflit entre les Etats-Unis et l'Europe sur la légalité des ingrédients peut entraver la viabilité économique du commerce international. Le but de cet examen est de comparer ces différents systèmes de contrôle législatif. L'analyse des deux marchés démontre une fragmentation de ce qui est considéré comme des ingrédients alimentaires légaux entre harmonisation à échelle nationale et les règles étatiques et l'interprétation associée. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. Il existe de nombreux points communs à cet égard entre les Etats-Unis et l'Europe, depuis les classifications médicinales limites jusqu'à l'interdiction qui en résulte dans l'utilisation alimentaire. Cependant, le système juridique codifié existant au sein de l'UE et les directives excessives peuvent être considérées comme longs et peu flexibles, en particulier pour la mise sur le marché de nouveaux ingrédients. Les Etats-Unis, en revanche, sont dans une période d'attente en matière d'interprétation législative concernant les NDIs et d'éventuelles lois interdisant les drogues. C'est pour ça que les mecs ont vendu des pro-hormones pendant très longtemps avant que la FDA mette le haut-là. Pareil pour la DMEA, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était un booster, tu t'en souviens sûrement. Pareil, ils en ont vendu plusieurs années avant que la FDA, donc c'est ça, les Etats-Unis sont dans une période d'attente. « Alors que nous approchons de l'anniversaire, donc des 30 ans, de récents commentaires des autorités centrales des Etats-Unis et de l'Union européenne soulignent une coopération internationale accrue en matière d'évaluation de la sécurité des ingrédients, mais il reste à déterminer si cela aboutira à un accès sans friction entre les deux marchés. » Ce qui serait une bonne chose pour nous, qu'on se mette plus au diapason des Etats-Unis pour une fois. Je ne voudrais pas être pro-américain, mais si on avait un peu plus de rapidité pour des nouveaux ingrédients à l'américaine, ce ne serait pas... On l'a vu récemment avec les corsets toniques. Aux Etats-Unis, ça se vend beaucoup. Et comme ce n'est pas sur la liste en Europe, en théorie, tu n'as pas le droit d'en vendre. Donc, si on se rapprochait un peu plus de ce que faisaient les Américains, ce ne serait peut-être pas si mal que ça en matière de compléments alimentaires, en particulier pour sportifs.